Musique de générique Pour la deuxième fois Tout simplement que la première en fait Au niveau de l'encodage Adobe A complètement merdé Ce qui a fait que Bah C'est un peu con Faut dire ce qui est, c'est un peu con Tout simplement c'est que Hé 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 En fait ça fait comme le lundi PvP Ça a zoomé sur l'écran Du coup ça a tout foiré Et c'est con Donc bon voilà Cependant Du coup au niveau un petit peu de tout ça J'ai monsieur Ethan qui m'a refait toute la décoration De toute la base entière Et notamment il m'a pondu une grosse maison Qui est super cool Naturellement C'est super beau On peut se faire quand même notre petit truc ici Il va y avoir un sous-sol qu'on se fera plus tard On a des étages Qui est magnifique Et on a encore un étage au dessus Donc On est plutôt tranquille Du coup Ce que je vais faire Sachant que j'ai déjà commencé du Blood Magic dans l'autre vidéo Et que ça a planté Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai fait déjà le Blood Altar Et je me suis fait ma Sacrificial Knife Donc C'est un début C'est déjà un bon début Cependant J'ai fait Je vais vous montrer plutôt un timelapse Ce que j'ai fait Justement dans la vidéo d'avant J'ai pu le record Donc du coup C'est plutôt bien Ce qui va vous permettre en fait De savoir ce que j'ai fait Du coup ce que je fais Là actuellement Du fait que j'ai éclairé En fait vous voyez Il y a un gros pilier là-bas En haut à gauche J'ai fait un pilier J'ai fait un gros pilier Pourquoi ? Bah vous allez le voir tout de suite Donc du coup Je vous retrouve Après ceci Et petite info Vu que c'est ma première fois Que je fais du timelapse Soyez exigeant Ne soyez pas trop exigeant Vu que c'est ma première Je ferai en sorte Que ça soit Bien mieux Pour les prochaines fois Voilà Du coup A tout de suite Ah oui Je dors Sous-titrage ST' 501 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 Aïe 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 aï Du coup, comment fait-on pour envoyer des mobs via l'altar là-bas, sans pour autant mettre un altar ici, parce que, d'ailleurs, ça serait pas con, tiens. En même temps, non, non, ça va être con, en fait, de faire ça. Pourquoi ? Tout simplement, ici, je vais mettre un cristal de Miscraft, vu qu'on aime Miscraft, autant le faire avec, qui nous permet, en fait, de, quand un mob va tomber sur ce 3x3, ça va faire en sorte que, je dis bien en sorte que, les mobs soient téléportés à un endroit, donc, je ferai, par exemple, tiens, par ici, hop, tranquillement, le blood altar, par exemple, je le fais là, et les mobs vont tomber ici, sur une barrière. Comme ça, moi, je pourrais les taper, mais pas eux. Donc, vous voyez, on peut vraiment, on peut vraiment, pas mal faire, on peut vraiment faire pas mal de choses, donc, du coup, on va en profiter, pour, tout simplement, faire ce qu'il faut avec. Salut le mouton, ça va, ça boum, tranquillement. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à faire un petit setup de Blood Magic par là-bas. Je le fais où ? Par là ou par là ? Bonne question. Sachant qu'à la base, il me faut du 27 par 27, pour faire un altar complet de Blood Magic. Comment faire ? Est-ce que je le fous ici ? Ou je le fous là-bas ? Sachant que... D'accord. Sachant que ça serait peut-être bien que je le foute près de la tour à mobs. Je suis en train de réfléchir. Bon, je réfléchis, je reviens vers vous. Bon, relégion, du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai... Eh, coucou, toi. Ah, d'accord, il me dépop devant la gueule. Très bien. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je me suis fait un champ de Magical Crops, tranquillement, d'ailleurs. Est-ce que j'en ai encore ? Oui, j'en ai deux. Hop, voilà. Du coup, Blu de Magique, ce que je vais faire, je vais le foutre ici. Alors, j'ai dégagé toute la zone. J'espère que c'est du 25 par 25, voire même plus. Parce que sinon, ça ne va pas aller si c'est moins. Mais normalement, il devrait y avoir ce qu'il faut en termes de place. Tout simplement, je vais mettre mon petit point là. Je vais courir jusqu'ici. Il y a 19. Et jusque là, il y a 25. Ah, il y a tout pile 25. Ouah, il y a tout pile 25. Ici, il y a 13. Alors, il aurait fallu que je défonce encore toute la partie là. Bon, je pense que je vais du coup défoncer toute la partie là. De toute façon, il me faut du 25. Obligatoire, il me faut du 25 en longueur. J'en ai 20. 2, 3, 4. Et 5. Ouais, 25. 25 par 25. Donc du coup, ça c'est mon troisième point. Et en termes de longueur, du coup, ça fait que... Il va falloir que je défonce une partie ici. Effectivement, il va falloir que je défonce toute la partie là. Bien sûr, le 25 par 25 est la grandeur maximale qu'il faut. Et vu que c'est en forme de pyramide, ça devrait aller. Et donc, ce que je peux faire. Vu que le sol, je vais le refaire également. Ah, quoi que je... Est-ce que je laisse le sol comme ça ? Comme ça, je ne vais pas tout défoncer pour tout refaire. Ou... Où je fais en sorte que je fasse une couche supplémentaire dessus. Sachant que ici, en fait, on a la couche là. Donc du coup, éventuellement, en termes de décoration, Et même de... Je n'ai pas envie de me faire chier également. Il faut dire si il est. Je vais tout simplement recouvrir la couche d'en dessous. La couche où j'ai les pieds. Tout simplement avec le bloc que je... En quel bloc ça irait ? Là, je vous pose justement la question. En quel bloc ça pourrait aller ? Ainsi que... Faire un petit pattern s'il faut. Avec un petit design en Vanya. Du 25 par 25. Dites-moi ce que ça fait. Qu'est-ce qu'il faudrait surtout. Pour vous. En pattern Vanya. Donc, bien sûr. Par exemple, si c'est du spruce. Vous pouvez me dire que ça. On le fait en Great Wood. Version Tomcraft. Ou ce genre de choses. Si c'est du Birch. Dites-moi si c'est du Silver Wood. Et ainsi de suite. A noter qu'on peut faire les planches en Vanya. Également. Donc, à vous de me dire. Ce qui serait le mieux. Pour le sol en 25 par 25. Je dis bien 25 par 25. Bien sûr, vous me faites un petit pattern. Et je fais tout le reste. Voilà. Aujourd'hui, on va juste faire une partie déco. On ne va pas construire réellement le totem. Donc voilà. Un petit peu. Un petit peu ce que j'ai envie. Dites-moi si ça vous plaît. Pour moi, ça me plaît déjà. D'avoir fait un petit timelapse. Pour une fois que je fais un timelapse. En plus. Dites-moi si ça vous a plu. Même si c'est ma première fois. Et du coup, je vous dis. Rendez-vous à la prochaine. Dans deux jours. Normalement pour la suite de Pickle. Et dites-moi également. Si vous voulez qu'on connaît Blood Magique. Ou tout simplement. Tout simplement. Continuer sur autre chose. Voilà. Naturellement, il y a Miss Craft. Il faudrait qu'on fasse Miss Craft de toute façon. Et qu'on continue. Arm Temple et Quête. Il me reste juste un bloc. Du coup, bisous tout le monde. C'était P. C'était P. Sur Pickle Magical. A plus. Dans le bus. Ha ha. C'était drôle.